bonjour et bienvenue dans cet épisode 69 épisodes érotiques du vidéo test de grandia c'est ninja kevel et on est de retour dans l'aventure après un épisode haut en couleurs le dernier épisode qui a finalement duré environ 40 minutes je m'en félicite ça fait penser que je suis pas mon chrono mais bon je vais mettre mon petit ma petite horloge juste à côté comme ça ça suffira l'épisode précédent l'épisode 68 a été un gros 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 épisode il s'est passé des choses l'été nous a rejoint elle est là elle est juste en queue de peloton d'ailleurs on peut peut-être accéder à sa fiche pour voir pour voir déjà que et bien elle a des coups et elle en a beaucoup où l'on se flamme tous apparafale sanglante froid friture soin tous folie gravité météorite ça c'était niveau 2 le niveau 1 mois l'atout un brûlure éclair rafale gifle soin poison tram couverture boum art magique c'est joli niveau 3 à niveau 3 elle commence à avoir moins de trucs et sinon elle est armée d'une massue eh ben dis donc elle a les quatre éléments elle est vraiment au taquet elle est niveau 30 donc elle est par contre elle a peu de pv max 124 ça a l'air d'être un personnage quand même assez important alors j'ai fait un petit peu j'ai fait une pause tiens j'ai oublié des sauvres ici ça tombe bien parce qu'on va aller à la boutique alors ceci dit j'ai regardé entre deux épisodes j'ai repris la sauvegarde donc ça s'est pas vu mais j'ai regardé entre deux épisodes mais pour ce qui est des de l'inventaire de l'équipement de l'été il n'y a pas grand chose à faire puisqu'elle refuse de porter autre chose que ces magnifiques fringues et oui donc elle ne vêtira pas des trucs d'aventuriers standard madame la ds ne mange pas de ce par là voilà qu'est ce que je fais je vais chercher mes affaires à l'hôtel al qaïda pouvoir les vendre les utiliser alors attendez un objet il ya aussi un oeuf de mana voilà donc ça je vais le vendre alors lui il a trop d'objets tiens il y a un turban aussi si jamais elle veut le mettre mais comme je vous dis c'est ça c'était les affaires de guido ça en fait d'accord ça va très bien tout ça ça vaut pas grand chose ça c'est bien attendez faut que je prenne l'oeuf de mana surtout je vais pas avoir assez de place bon je vais faire peut-être la gestion d'inventeur je vais faire une ellipse mais avant ça on va devant vos yeux ébahis attribuer ce dernier oeuf de mana hop vers le bazar c'est petit voilà donc je vais tout de suite au truc de magie magie j'ai dit magie récalcitante voilà donc vous voyez que en bas justin à tous les éléments fina à tous les éléments rap il manque les éléments eau et liété a déjà tous les éléments donc c'est sans hésitation je vais prendre l'élément eau pour rap puisque c'est tout simplement le dernier élément que j'ai à acheter est ce que ça va est ce que j'aurai d'autres personnages franchement ça ressemble à l'équipe de fin de jeu quand on récupère liété j'avoue que je pense pas qu'il y aura d'autres changements peut-être qu'on récupère rap et milda entre autant mais là je pense qu'on s'approche de la fin du jeu c'est peut-être la glim team les amis allez ou pour rap soit un prix je suis pas sûr qu'on utilise beaucoup je pense que je vais faire une ellipse parce que là qu'est ce que je vais faire je vais vendre les objets globalement et ça va être très long et chiant donc je vais faire une ellipse qu'on reçoit on se retrouve dans ce même bazar à très bientôt ellipse et voilà nous sommes de retour fin de l'ellipse je viens de vendre un paquet d'objets alors j'ai consulté les objets qu'est ce qui serait utile ou pas je les ai répartis plus ou moins et nous sommes face à un gros problème d'inventaire en effet j'ai beaucoup trop d'objets alors regardez moi ça c'est une catastrophe il ya beaucoup d'autres autres trop d'objets pour tout le monde parce que je vais faire c'est qu'on va vendre je vous montre d'abord que notre cher amiliété est venu avec son rouge à lèvres magique plus trop en action pour un ami et son vernis à ongles noir le sera en attaque pour un ami des objets qu'ils utilisent en combat que je n'utiliserai jamais mais je voulais montrer parce que vous les voulais montrer parce que vision des noms rigolos mais qu'on les vend parce qu'on n'a pas envie envie de se trimballer des objets que je n'utiliserai pas dernière tu ventes et rouge à lèvres tu ventes et en aventure bon voyez que j'ai quand même 160 mille pièces d'or alors je mâcherais très bien des trucs s'il y avait des choses utiles mais là dans les objets bon bah c'est vraiment rien d'utile quoi ça évite les problèmes de santé ça permettrait d'éviter de transporter tout mais non mais c'est de la merde tout ça franchement j'ai déjà assez d'objets comme ça me trimballer vous voyez que c'est un rap en a douze là déjà c'est bordel alors j'ai fait de la gestion d'inventaire mais je savais plus quoi faire trop d'objets je pense qu'il faudrait que j'en utilise plus alors faudra pas que j'hésite par exemple la boisson ultime là il y en a deux donc on va en donner une aliété aussi dans les épisodes précédents je m'étais rendu compte que j'avais fait une petite bêtise et on va régler tout de suite j'ai oublié de vous montrer d'abord qu'ici n'y avait aucun objet valable à acheter tout simplement parce que bon je vous le montre quand même allez on prend le temps c'est pas grave nos amis se sont tous équipés là nos trois amis se sont tous équipés ici donc au niveau de l'équipement vous ne trouverez pas mieux l'armure voilà c'est ce qu'ils ont déjà le bouclier l'ont déjà les turbans ils ont déjà les grosses bottes ils ont mieux et la masse militaire mystère paraît mieux mais il ralentit l'utilisation IPI donc je ne vais pas l'utiliser aussi par exemple le bouclier lunaire liété n'en a pas et quand on lui propose de troquer contre son objet et vous voyez rien apparaît elle refuse tout simplement de troquer ses objets contre de l'équipement bon ça je vous en avais déjà parlé je crois mais je vous le redis je vous le prouve elle peut rester avec son équipement son équipement qui je n'en doute pas à des années d'utilité en combat quoique elle a pas l'air d'être sorti souvent de sa tour mais bon je vous montre son équipement elle a une baguette étincelle des camps magiques une parure enchantée une auréole les escarpins colorés et une bague sacrée voilà donc c'est une sorte de ange fait qu'on a récupéré dans tout cas qu'est ce que je voulais faire à vous préparez mon erreur alors mon erreur c'était quoi en fait j'avais racheté des boucliers à tout le monde sans trop me préoccuper de l'estat d'un des boucliers il se trouve qu'au village de gafou il y avait un bouclier qui coûtait très cher et donc je me suis débarrassé peut-être à tort plus cher que bouclier lumière et donc pourquoi vous me direz vous parce que c'est étrange il n'apporte pas plus de stats en défense oui mais voilà ce bouclier là voilà là c'est plus exactement c'est celui-là il apporte plus un niveau en magie alors on peut se poser la question plus un niveau en magique qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas mais le bordel vaut 18000 pièces d'or alors que nos que nous deux autres boucliers valent moins cher donc je pense que un niveau en magie et bien en fait c'est très bien et surtout que ça nous fait perdre que deux points en défense donc je répare mon erreur pas pour elle parce qu'elle leur veut pas mais pour au moins nous trois héros nos trois héros l'absus peut-être révélateur je n'espère pas voilà donc je perds un maximum de pognon parce que j'ai changé d'un bouclier à l'autre à chaque fois c'est pas grave j'assume j'ai plein de blé on s'en fiche et surtout c'est peut-être la dernière fois qu'on va dans une boutique je n'en sais rien mais là on s'approche de la fin du jeu voilà j'ai plus un niveau en magique quoi que ça veut dire parce que quand je vais on a des fiches aussi statistiques voilà ça par exemple où est-ce que je vois un niveau en magique je ne vois pas je ne comprends pas parce que ça ne veut pas gagner un niveau en toutes les magie ce serait tellement craqué je crois pas non parce que je reconnais mes stats elles n'ont pas bougé par contre il faudrait que j'aille un cône de lumière parce que j'ai l'impression que tous mes ps et compagnie ne sont pas à fond ça c'est bizarre ça et oui c'est vrai que je suis pas soigné depuis je me je vais aller à l'auberge et puis il va dormir tiens l'auberge de capi c'est parti alors je suis déjà vraiment désolé de la façon dont il faut ça traiter mais je dois respecter la dissension des villageois je ferai de mon mieux au moins pour vous aider à me reposer pour votre voyage allez c'est parti un jour les villageois finiront bien par comprendre que vous avez sauvé d'autres villages et le monde et l'univers oui peut-être qu'un jour alors est-ce qu'on est à fond maintenant c'est bon on n'avait pas récupéré du dernier combat sans doute sans aucun doute alors bon c'est un peu le bordel dans mon chrono mais on va dire qu'il doit nous rester largement une demi heure après l'ellipse je fais ça un petit peu à la louche mais bon on s'en fiche et donc oui donc je sais à peu près où j'en suis ne vous inquiétez pas on va enfin aux montagnes de l'usée que comment elle s'appelle bietter vous avez pointé du doigt dans l'épisode précédent alors et c'est parti on se lance cette fois dans cet épisode 69 il y avait un cône de lumière j'avais pas besoin finalement et on a des vers de terre on sent que les niveaux les nouveaux ennemis sont beaucoup plus charismatique on est à la fin du jeu les vers de terre l'imagination des concepteurs du jeu on commence à faiblir alors l'été bon bah j'ai 25 mille attaques superbe attaque danger contre un ennemi ok voilà toutes les attaques c'est pas compliqué et complètement craqué celle là je la connais pas sus force et attaque d'un ennemi putain je vous avais dit que c'était l'épisode érotique et art magie attaque un ennemi avec l'animation poison en vraiment un gel empoisonné depuis c'est génial elle a toutes les magies quoi gravité puissance gravité arrête un ennemi bon les autres je décris pas parce qu'on les connaît prend un ennemi fou lance des sports météorique attaque un ennemi avec des météoriques et friture friture on a mangé dans les dents à plusieurs jours attaque ennemi avec poussière calme résurrection redonne la vie à n'a mis tomber on met la meuf fois puissant tremblement de terre contre tous les ennemis pour pouvoir commencer mais waouh elle envoie du lourd liété quoi ça a rien à voir avec guido allez c'est parti on va pas envoyer tout de suite allez tout ça vas-y c'est une vraie oh thunder clap in the darkness come here ok ah ouais d'accord ah ouais d'accord même les attaques qu'on connaît déjà elle a la pause et tout bon je les ai bien défoncé alors à côté ça va être moins impressionnant mais on va continuer à couverture voilà voilà juste des tripes tripes et protection maintenant qu'on est de retour à quatre c'est ça augmente plus de capacité j'imagine cette attaque et fina bon bah on va lancer une rafale cinglante vu que elle doit progresser en vent non 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 on va utiliser une attaque glace bon bah c'est pas grave ça devrait et boum on est méga craqué là en plus on est à quatre je sais pas pour rappeler l'importance de de l'enjeu numérique plus on est de fou plus on est en surnombre le surnombre c'est très très important dans le grand dia du moins on joue pas de la même manière quand on est à 3, 2, 1 ou à 4 quoi à 4 les possibilités sont de type oula mais qu'est ce qu'il se passe des yetis je leur fais face là normalement je me suis pas fait piéger non ida çà c'est bien passé alors des yetis et des cornules royaux parce qu'ils sont plusieurs alors Yété il faudrait que je consulte les attaques de yété parce qu'elle a des attaques à apprendre mais théorique c'est un ennemi seulement on va essayer cette friture hein il y a de la friture sur la ligne Allez, c'est parti. Et Justin, toujours des attaques éclaires. Claire, par exemple. Allez, vas-y, éclaire. Peut-être que vous a... Bon, non, elle envoie déjà fricure, ça devrait. Oh, froid qui nous gêne tous les couilles. Viens ici. Traduction un peu. Pas littérable. Mais j'aime bien, elle a du style. Là, je comprends pas bien ce qu'il dit. Grûle sur le poteau. Oh, niveau plus en feu. Oui, donc Justin doit toujours progresser en épée et en vent. Donc là, une attaque éclaire, c'était valide. Fina en eau, rap en terre. Mais qu'en est-il de notre ami liété ? Eh bien, ça va être notre point statistique tableau chiant. Je me l'inflige à chaque fois dans le montage. C'est un délice. Alors, la massue, ça, ça paraît à peu près évident. Là, elle connaît toutes les attaques, sauf la dernière. Donc, il lui manque de l'eau. Mais l'eau, c'est utile dans la glace. Donc, on va faire plutôt la glace. On va laisser Fina soigner. Et là, dans les prochaines attaques, qu'est-ce qu'il y a d'un premier coup d'œil ? Elle n'est pas très forte en feu, comparé à nos amis. Alors, peut-être, peut-être... Mais oui, mais peut-être que c'est le feu, justement, sur lequel il va falloir pousser. Parce qu'il y a quand même 5 attaques avec du feu. Et au niveau 18, 19, 21, 23 et 25, ça va tomber. Donc, je dirais feu. Et... Ouais, feu, feu, feu. Parce que niveau terre, elle a le niveau pour les deux attaques... Enfin, pour l'attaque qui manque. Niveau eau... Niveau eau, elle n'a pas le niveau non plus. Niveau vent, elle a le niveau... Bon, je pense qu'il faut qu'en fait, elle utilise des attaques électriques. Pourquoi ? Parce que si on progresse en feu et en vent, là, ça peut être le jackpot. La première attaque, c'est feu. Deuxième, c'est électrique. Troisième, c'est électrique. Ça doit être super éclair et l'attaque d'après, là, que je disais d'apprendre avec Justin, sûrement. Ouais, non. Je pense qu'il faut que je pousse sur l'électrique avec qui était. C'est clair. L'électrique, peut-être des attaques glaces. En fait, je vais varier entre électrique et glace. Comme ça, ça devrait faire le gaffe. Et délaisser terre parce que, eh bien, terre, j'ai déjà le niveau. Donc électrique et glace pour IET. Voilà. Alors, pour rap, ça change pas, c'est toujours terre. Bientôt, bientôt, les attaques qui vont popper, là, les deux attaques du bas. Pour finir, j'avais dit quoi ? L'eau. Bientôt, au niveau 12, ça va popper, les trois attaques. Et Justin, on avait dit quoi ? On avait dit, Justin, on avait dit vent. Épée, il nous manque un niveau pour épée. Un niveau en vent et un niveau en épée pour cette attaque. D'accord. Donc, je suis bien au courant de ce qu'il me faut. Il n'y a aucun souci. Pour IET, il ne faut pas hésiter à utiliser les attaques combinées. Et par contre, je peux ouvrir cette porte, là, peut-être, non ? Ah, oui, il suffisait d'appuyer. Bon, j'ai fait un petit détour, c'est pas très grave. Allez, on se chauffe contre ces ennemis, là. Il faut s'habituer à notre nouvelle équipe. Où les possibilités sont multiples. Et où les attaques à apprendre sont encore légions. On ne va pas falloir hésiter. Donc, j'avais dit plutôt électrique. Tu zap, par exemple, c'est vraiment parfait. Évidemment, ça consomme beaucoup tous les âmes, c'est... Oh, Thunderclap, dans la douleur, venez ici ! Ça demande de l'énergie. Ça demande du courage. Pokémon. Oh, ces vers de terre qui sont vraiment des victimes de la vie. On ne va pas se cacher. Il manque encore deux niveaux en terre, ça ne va pas du plus. Usez votre cœur ! Le cœur ! Allez, ça serait bien d'en avoir un petit niveau en terre, histoire d'être proche. Proche, proche de la suite. Oui, et bien voilà, il suffisait de demander encore un niveau en terre et on aura des nobles attaques. Pour ce qui est de Fina, toujours de l'eau. Donc, on va utiliser... Crackle, c'est nul, mais je n'ai pas beaucoup mieux. Donc, à part soigner les gens... Ça, ça, ça empoisonne qu'un ennemi. Il me semble qu'elle, elle empoisonne plusieurs ennemis, là. Elle est vraiment méga craquée, quoi. Et sinon, endormir. Endorre tous les ennemis. Tiens, bon, ici, ça, ça ne marche jamais, mais... Peut-être contre des petits ennemis. J'envoie les bulles, les bubulles. Les bubulles. Oh, soigneur 12 pour Fina, qui devient la soigneuse d'exception. Et en plus, elle endormit les gens, si ça, c'est pas beau. Et Fina a pris friture. Mais oui, j'ai trois attaques qui tombent, là, non ? Un ennemi, deux. Deception. Mais attends, elle a pris friture. C'est une super attaque, c'est une super attaque, ça. Par contre, avec Justin, je vais faire une petite honte de choc histoire de toucher tout le monde et d'utiliser mon épée. Ça devrait toucher. Oh, non, on a tout ce que j'ai dit. Ah, on me fait attaquer. Bon, là, on va les finir à la main. Elle doit utiliser sa massue aussi, l'été. Oh, magnifique. On l'a fait. Oh, mais c'est bon, là. Ah non, Raph, on va essayer de faire une couverture de la placer juste avant la fin du combat. Allez, vas-y. Il a réussi. Juste avant de massacrer ce dernier ver de terre, regardez Justin qui a pris son élan. C'est beau. Cette coordination. Et boum. C'était plutôt simple. C'était plutôt simple. Eh oui. Donc, maintenant que Fina a pris son niveau en eau, il va falloir que je reconsulte les attaques. C'est dommage, je venais juste de vérifier. Mais là, la donne a changé pour Fina. Alors, au niveau des coups de Fina, parce que l'eau, c'est chiant en plus à faire monter. Donc, voilà, elle atteint le niveau 12. Donc, elle n'a pas pris 12 et 10 parce qu'elle n'est pas au niveau en terre. Est-ce que 12 et 10... Est-ce qu'il y était là, 12 et 10 ? Non, elle a 10 et 10 et ça donne folie. D'ailleurs, 10 et 10 sera là également. Vous voyez, c'est sur la même ligne. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma chère Fina ? Donc, niveau 2. Alors, niveau 1, on oublie. Niveau 2, c'est de la terre. C'est chiant, la terre. Niveau 3, qu'est-ce qu'il se passe, donc ? Ah, c'est beaucoup de la flotte encore. Putain, c'est pas possible. Et là, elle a tout appris. Bon, je crois que j'allais être obligé d'y aller à la terre. 4 niveaux en terre. Après, il y aura 13, niveau 13. Ouais, 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 ouais. Et bien, ce sera pour la terre. Ça sera la terre aussi pour Fina. Mais Fina n'a pas que couverture. Elle a aussi du wow. Elle a hâte de quoi ? La secousse. J'essaie de me motiver. Donc, bon, on va faire des choses. Ok, bon, bah, terre pour Fina et Rapp. Attendez, il faut que je soigne aussi. Alors, on va rester sur Fina pour le soin, parce que les autres, bon, bah... Ah, j'ai pas vérifié pour Rapp s'il avait des attaques hauts. Ah, bah oui, il y en a des attaques hauts. Il y en a pas mal, hein. Il y en a 4 au niveau 1, 3 au niveau 2. 4 au niveau 3. C'est quoi ? Curee ! Je pensais pas. En fait, ça en servait rien, quoi. Et, à ma foi, au niveau des attaques de jet, c'est un peu de la merde, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Non, mais il est tellement à la masse, ce pauvre Rapp. Hum... Ouais, parce que au niveau 3, il va apprendre un vieux truc. Je crois que je vais persister en terre, histoire d'avoir les deux prochaines attaques. Et après, en terre, j'aurai encore des choses qui combinent avec le feu, quoi. C'est ça, quoi. Le feu, c'est l'élément principal de Rapp. C'est pour ça que ça va aller prolonger en terre. Mais je pense que j'arriverai pas... J'arriverai pas... Enfin, on verra bien. Non, je vais persister avec la terre, avec Rapp. Et l'eau, ça sera le domaine de Fina. Tant pis, hein. Parce qu'elle a encore des choses à apprendre. Voilà, au niveau 13, 16, 20... Donc, on va rester avec l'eau et Fina. Et Justin, au niveau de l'eau, bah... Il n'y a que 12 et 16, ça va aller voir. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel. Bon, non, on va rester sur Fina. Allez. Là, je sens que je vais devoir mettre 50 flèches. Pour pouvoir expliquer tout ce que j'ai montré. Voilà, donc soigner... Soigner et tout, ça donne beaucoup de PV à tout le monde. D'accord. Bon. On va utiliser soigner. Hop. Voilà, ça c'est fait. J'avais besoin que pour Fina. Bon. Ah, ça donne pas beaucoup d'expérience de soigner à chaque fois, quand même, ça m'aille à tout. Donc, je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite, là. Hop. Il fallait que j'aille là, d'abord. Hop. Une petite baguette. Graine course. Plus 1 en agilité, juste 1. Ah, ça n'a pas fait... Je l'ai utilisé ou je l'ai fait... Ah non, j'ai dû faire manuel. Ok, du coup. Alors, j'ai fait donner. Putain, alors là, au niveau de l'inventaire, je suis un petit peu la rasse. Voilà. Et on va affronter ces gens-là. Histoire. Je suis encerclé. Alors, il faut que je fasse terre avec Fina, mais ça va être très chiant. Ce coup, ça pour rien, en plus. Ou alors, je peux faire roux, qui mérite d'être feu et terre. Et j'améliore la puissance de l'été qui va les défoncer, de toute façon. Je vais faire ça. On va faire ça comme ça. Et avec l'été, ça va être du tout zap, donc ça va être du post-poucherie. Ah, mais non, je ne vais pas pouvoir faire tout zap, parce que j'ai consommé, quand même. Alors, je vais faire quoi ? Je vais faire éclair, peut-être. Allez, je vais faire éclair. Souffre du châtiment des cieux, du paradigme, plutôt des cieux, je pense que c'est la meilleure traduction. C'est pas facile, toujours de trouver les bons mots. C'est pour ça que, bon, parfois, quand je lis les dialogues en français, je vois qu'il y a des petites coquilles. On va pas se mentir, quand il manque un mot ou des trucs comme ça. Mais trouver le bon mot dans une traduction, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et c'est vrai que dans un RPG, tu as, genre, la masse de texte, et vous faites ça en deux jours. Oh, merci, c'est un peu ça, j'imagine. Donc là, j'ai quand même bien trop... Voilà. Arrmagi. Ça, c'est que sur un ennemi. Elle a plein de trucs sur un ennemi qu'il faudra tester. Livre, je l'écoute, les ennemis, ça, c'est... Ah, mais je viens d'utiliser quelque chose. J'ai envie d'utiliser ça, même si c'est... Oh, bah non, j'ai qu'à faire ça. Puissant, troublement, contre tous les ennemis. Ah, ça va te voir, c'est du grand. Bon, Rav, il fait toujours ça. Couverture syndicale. Oh, grande terre, montre ton pouvoir. C'est un peu le pouvoir de Gaïa. Le séisme de la mort. Ah oui, c'est autre chose que secousse, là. C'est... En fait, c'est pour montrer toutes les attaques qu'on n'a pas réussi à débloquer, quoi, je pense. Oh, il y a deux vers de terre qui ont survécu. Il doit leur rester un en 2000 PV. On va voir ça. Eh bien, avec Fina, on va faire secousse, j'allais dire. Ah, c'est 38 PV, celui-là. Et avec Justin encore, on va finir la main, quand même. Allez. Oh, Earth, awaken ! J'ai l'impression qu'ils utilisent des nouvelles répliques, mais c'est vrai que secousse, je ne l'utilise pas assez, donc... Là, elle a dit, oh, terre, réveille-toi. Mais c'est terre dans le sens planète, c'est pas dans le sens... ...de sol, quoi. C'est vrai que... On utilise le mot « terre » pour la planète, alors qu'en anglais, ils ont deux mots différents. Le sol et la terre, c'est pas pareil. Ouh là ! Qu'est-ce qu'ils nous font, là ? On fait le tour, peut-être ? Ça doit être ça. Enfin, c'est un épisode qui se finit tranquillement, parce que... Eh bien, on a plein d'ennemis, mais aussi on découvre un petit peu nos attaques, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Allez, rap, il doit y être presque, là. Il doit y être presque. Alors, il y a été, il y a été, il y a été, il y a été... Bah là, ils ont fourroupé, donc on compité. Éclair. Fina, euh... Se pousse. Oh, evil ones, leave this world ! C'est vrai qu'il y a plein de répliques différentes, en plus, hein. Donc là, elle a dit... Au esprit du mal, quitter ce monde. C'est l'élection, un petit peu. Ouh là, attention, je sais que... Qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on avait dit attaque et clair pour juste un tour. Oh, mon dieu, le ver de terre a enlevé un PV, ah, hop ! Cette audace ne restera pas infinie. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, on arrive à la fin du jeu, ils nous sortent des verres de terre pour... Je sais pas, sortez-nous des trucs, quoi. Ah, il reste plus que deux peaux verres de terre qui vont se faire désintégrer par la foudre. Non, mais on reste... Très bien. All right, we won ! Allez, on va restaurer ce PV de rap avant d'oublier. L'épisode risque d'être un peu long parce que j'ai un peu du mal à juger l'ellipse, mais bon, c'est pas grave. L'épisode d'avant, j'ai cru qu'il allait être super long, il ne le sera pas, selon toute vraisemblance. Même s'il veut... Pris à revers, piégé. Danger, danger. Et va falloir... Oh putain, que des cornus. 40 PV dans un seul coup, ah oui, d'accord. Liquide pestiféré. Je prends, je prends des trucs. Putain, coup du dragon, des vases, c'est sûr. C'est ça, ça doit les calmer en général. En cas de situation désespérée, c'est toujours l'attaque que je sors. Oh non, il faut plus en épée et je les défense plus en un coup. Bien joué. Par contre, j'ai pris un truc d'état là. C'est pas grave, j'ai 25 000 panacées. Il n'y a plus de place dans mon inventaire, donc c'est limite une bonne nouvelle. Alors... Est-ce qu'au niveau magie, il y avait un truc qui soignait les états ? Non, il y avait un truc qui ressuscitait, ouais. Bon, et ben on va utiliser... Alors, s'il y a plein d'objets. Ah, il a trop d'objets. Hop, il va utiliser un de ses panacées. Voilà, très bien. Sans vergogne. Et pour ce qui est des dégâts, il n'a pas à soigner tout le monde. Je me suis un peu paumé, là. Allez. Soigner... Juste un... Toi... Yeter... Et... Rapp. Voilà. On va par là. Je ne sais pas trop par où il faut aller, mais bon, il faut bien le lancer quelque part. Oula, c'est la danse des yétis. Bon, moi, je fonce dans le tas. Je ne me suis pas fait piéger, je les ai eus par surprise. En même temps, ils étaient en train de danser, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, je suis comme ça. Tremblement de poils... Ah bah, c'est peut-être un peu méchant, ça. J'avais dit plutôt des attaques éclaires. S'ils sont bien alignés, on va faire ça pour toi. Oh, evil ones, leave this world ! Burn to a crypt ! Il manque un niveau en vent parce que je viens de gagner un niveau d'épée si je ne m'abuse. Il manque un niveau en vent pour apprendre une super attaque. Oh bah voilà, coup de tord ! Ça doit faire tellement mal ça. On apprend des nouvelles attaques, les avis. C'est très bon ça. Coup de tord quoi. Ça doit être bien craqué. Alors... Oula mais par contre... Non ! Je suis... Piégé à tous les coups. Oh, il y en a avec 2 sur 4 dans la ronde des Yeti. Hum... Malédiction. Oh, j'ai le temps d'attaquer d'abord ! On a déjà coup de tord. On fait quoi ? On coupe un ennemi. Oh, c'est sur un ennemi seulement. C'est sur un ennemi et j'ai besoin de... Ah, le Pyrostolet, on ne sait jamais si ça passe. C'est bon. Ça passe pas. Bon. Je me suis pris qu'un petit P. Donc c'est pas très grave. Euh... Je vais peut-être utiliser une attaque PS avec Fina. Histoire 2. Allez, allez, allez. C'est bon. Je vais peut-être l'interrompre. Oui, j'ai réussi à le cancel ! Oh, c'est beau ! Niveau plus en fouet et en feu. Et j'enchaîne avec le Pyrostolet qui... Qui tue tout le monde. Ou presque. Niveau plus en feu pour Justin. Et euh... Avec Trapp, je ne me démonte pas et je n'oublie pas que... Je suis là pour faire des couvertures. Allez. Peut-être la dernière fois que j'utilise couverture si je passe au niveau suivant. Allez, 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 allez ! Non. Et... Avec Yann, j'ai bien envie d'utiliser des chevaux. Allez, on va en... Enfin savoir à quoi ça ressemble. Cette attaque superbe, hein, comme elle est déclinée. Des Chargers. Oh oui, ça va l'air superbe. Oulah ! Ah oui, d'accord. C'est l'attaque qui commence comme une danse de balai. Et qui finit en une grosse explosion... De magma. Bon... En fait, elle est vraiment méchante. Elle y était quoi ? C'est... C'est la bête cachée derrière la bête. Bon, on va arrêter cet épisode-là, même si je suis en plein milieu de nowhere. Et que j'aime pas trop ça, mais bon... Je crois que je suis dans une boucle. Donc oui, on va s'arrêter là. Il faudra aller vers la gauche. Je place mes bonhommes comme ça. Je me rappellerai. Avant ça, on va se soigner. Parce que sinon, je vais oublier, je me connais. Voilà, soigner. Oh, j'avais pas plus de temps de dégâts que ça. Juste une piche nette sur Justin. Et on va... Non, bah oui, on va regarder vite fait ce que doit apprendre Justin. Parce que là, il vient d'apprendre quand même le coup de tort. Donc, il vient juste de l'apprendre. Après, pour l'attaque du bas, il manque un petit peu dans tout. Il manque un peu en épée, un peu en massue et un peu en hache. Et surtout en épée. Donc, pas de regrets. On continue avec l'épée. Et on va continuer en vent pour atteindre la fameuse attaque éclair que j'espère depuis quelques épisodes maintenant. Donc, on va bruner sur le vent. Et à prendre sûrement cette attaque éclair qui va défoncer tout le monde. D'ailleurs, cette attaque éclair, je crois, est disponible aussi avec l'été. La fin de T119 aussi. Donc là, je suis encore plus loin du pont. Elle est disponible chez RAP aussi. Ah bah attendez. C'est éclair dragon. Ah mais oui. Finna la connaît déjà, mais ne peut pas l'utiliser. Donc, je dois la voir en description des attaques de Finna. Donc éclair dragon, ça fait quoi ? Attaque tous les ennemis, éclair dragon. Oh la 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 la. Sauf que ça demande 20 pm. Ça fait plusieurs épisodes que je laisse cette attaque. Mais j'ai que 17 pm max en haut là, vous le voyez, au niveau 3. Et donc, ça fait plusieurs épisodes que je ne peux pas l'utiliser. En revanche, Justin, vous voyez, il a 31 pm max. Donc, il serait carrément capable de l'utiliser. Mais il lui faut ces deux petits niveaux en vent qui lui manquent. Bon. Et bah ce sera le vent pour Justin. Terre pour les deux autres. Et éclair pour IET. Voilà. Ça me parait bien tout ça. Nos héros. Pas nos héros. Nos héros progressent. C'est une très bonne équipe. Je suis content de finir l'aventure avec eux. Ça sera sûrement eux l'équipe de fin. IET est vraiment craqué. Je suis vraiment content qu'elle soit là. Elle est le petit à tout charme de l'équipe additionnée à Finna. Donc, cet épisode n'était pas vraiment érotique. C'était l'épisode 69. Mais le prochain épisode, ce sera l'épisode 70. C'est quand même un joli chiffre. Je me demandais en commençant ce vidéo-test si j'attendrai les 500 épisodes. Je ne pense pas. 70, je pense quand même. 80, oui. Peut-être 80, 85, hein. Afin de finir ce jeu. On verra bien. En tout cas, le prochain épisode, ce sera l'épisode 70. C'était NinjaCable. À la prochaine. Bye. Ciao, c'est parti. Bye. Bye. Bill Gates. Bye. Différy. Bye. Bye.